Bonjour, je suis Camilo Njemissi, directeur général du cabinet VAS International Consulting. Ce cabinet a été mis en place depuis le mois de février 2021, après 30 ans d'expérience professionnelle. 30 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs du conseil, de l'audit financier, de la finance et du management, avec à peu près une vingtaine d'années d'expérience à des postes de directeur financier et de directeur général dans des sociétés multinationales. Donc en somme, après 30 ans, je me suis dit qu'il y a un temps pour travailler pour les autres et puis un temps soi-même aussi pour créer sa société et faire travailler d'autres personnes pour soi en fonction de sa vision. C'est ce qui a justifié essentiellement cette décision et je sais qu'elle n'est pas facile à prendre. Donc ce séminaire, je pense, devrait pouvoir vous donner les ingrédients par rapport à cette étape de l'entrepreneuriat qui est majeure dans notre vie professionnelle à tous. Pour ma part, ce séminaire est très important, aussi bien pour tous ceux qui envisagent de créer une entreprise, se mettre à leur propre compte. Et notamment le thème que je vais partager avec vous, c'est-à-dire la finance pour des décideurs non financiers. C'est un thème majeur et il est important. Avant de se lancer dans cette aventure, parce que l'entrepreneuriat est une aventure, c'est vrai qu'il y a des considérations, il y a beaucoup de considérations dont il faut tenir compte, mais il y a l'aspect financier et l'aspect financier, il est majeur. Donc ceux qui veulent effectivement rentrer dans l'entrepreneuriat, au cours de mon intervention, nous allons effectivement faire ressortir un certain nombre d'éléments qu'ils doivent maîtriser pour ne pas être surpris. Oui, parce que, j'ose vous dire que le pourcentage des entreprises qui se créent et qui se ferment, ne serait-ce que dans l'espace de six mois, est largement au-delà de 60 %, parce qu'effectivement on a ignoré certaines considérations, notamment les aspects financiers. Donc pour ceux qui veulent rentrer dans ce domaine de l'entrepreneuriat, ce séminaire est vraiment le bienvenu pour vous sur tout ce thème que nous allons développer. Ceux qui y sont déjà, je vais aussi échanger avec ces personnes-là, par rapport aux problématiques de gestion financière auxquelles ces personnes font face. Parce que c'est fondamental. On ne peut pas piloter une entreprise. On ne peut pas piloter la performance financière de son entreprise. Si on ne comprend rien en finance, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire reposer la gestion financière de vos entreprises sur un cabinet comptable ou sur votre comptable ou votre directeur financier seul. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que quand on veut créer un business, on se focalise d'abord sur l'aspect technique. On se dit, voilà ce que nous, on connaît. On va créer. Et donc les aspects financiers de gestion, ça, ce n'est pas nous. Ah non, c'est une erreur. Il faut comprendre. On ne demande pas de faire des demi-crédits. Mais il faut savoir exactement ce que vos financiers vous présentent. Sinon, un matin, vous êtes surpris. Et c'est la fermeture automatique de l'entreprise. J'invite donc toutes ces personnes qui ont des projets d'entrepreneuriat à participer à ce projet majeur. Ces personnes qui ont ce projet. Et ces personnes même qui ont déjà des entreprises et qui ont besoin de connaître une nouvelle étape de développement dans leur entreprise. de participer à ce séminaire majeur qu'organise la Communauté Mère du Divin Amour, le samedi 26 et le dimanche 27 mars, à la maison Saint-François de la Communauté Mère du Divin Amour. Il y aura d'éminents participants, des personnes rompues aux affaires. Sans oublier l'aspect spirituel qui sera conduit par le père fondateur Clément Akoubé, mais les professionnels à guérir. Donc, Mme Dao Gabala, Madeleine Yao, Patricia Zundi et votre serviteur. En tout cas, venez pour que nous partageons notre expérience et surtout, avec la puissance du Saint-Esprit, soyez sûrs que vos projets seront féconds. Nous vous attendons donc à ce séminaire. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501